Mais y'a que dalle Genre là par exemple Les points noirs là c'est quoi C'est que dalle non Une épée Non Bon allez C'est tellement beau Par rapport à Pokémon Ouais après là c'est vraiment C'est tout petit C'est minuscule Mais oui clairement Bon bah go Ils disent qu'une phrase si tu le Ah ouais Vous avez combattu magistralement A l'avenir je resterai à vos côtés en tant que chevalier Reposez vous bien pour aujourd'hui Nous bavarderons demain matin Oui t'es pas morte Ma divinité vous étiez vraiment incroyable Je vous jure moi aussi Je vais devenir plus forte surtout pour vous Je dorme hein Je vous ai été utile Hein Un peu non Je vais continuer de tout faire Pour vous être utile votre divinité Je peux compter sur moi Chapitre suivant C'est si merveilleux que mon enfant se soit enfin réveillé Plus rien ne nous séparera Nous avons tant rattrapé tant à faire Toutes les deux Conserver Converser des heures durant Partir pour de longues promenades Partager de bons repas Mais si sa mémoire ne lui revient pas Je me demande si Emblème Sigurd Oui J'aimerais m'entretenir d'une chose avec vous s'il vous plaît Euh oui Eh bah voilà ce qui s'appelle une journée bien remplie La reine Lumera semble si gentille et attentionnée Elle devait être une mère tout à fait merveilleuse Hein Si seulement je pouvais me souvenir de cette époque Je devais me sentir aussi privilégié d'être sa fille Non mais Yangisu Roche Y'a un truc Y'a un truc Mais pas dupe non plus Pas con Excusez moi c'était un sample La scène était vraiment pas prête Je pensais qu'il y avait pas la cam Putain j'ai rien vu en plus Attendez il s'est passé quoi j'ai rien compris du coup J'ai pas vu parce qu'en fait j'ai Putain C'est une catastrophe Y'avait les flammes là Hum Hum Regarde ton live Wow un petit peu la flamme là Rien du feu Rien du feu Une meuf Cheveux rouge Bon Ok Attends mais du coup attendez Juste laissez moi gérer un bail Et pourquoi y'a ça ? Qui a fait ça en fait ? Voilà Ça c'est super ça Voilà Normalement c'est Ok super Excusez moi Mais qu'est-ce qu'il s'est passé oh ? C'était moi ? Mais vous allez bien ? Vous aviez l'air en plein cauchemar là ? Oui c'est exactement ça mais ça va beaucoup mieux maintenant Vous étiez Vous m'avez vu tout le temps ? Eh bien vous vous êtes endormi avec mon anneau Donc Juste pensez à l'enlever avant de Votre douche par exemple Ah je suis désolé j'avais complètement oublié de l'enlever Non 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 c'est pas grave vous pouvez le garder Ainsi je pourrais intervenir s'il arrive quoi que ce soit N'hésitez surtout pas Regardez ça c'est super important Vraiment Et qui plus est Nous sommes ensemble depuis mille ans Une séparation me mettrait un petit peu mal à l'espoir Tout à fait franc Dites Mars J'étais commun Vous me connaissiez déjà jadis Il y a forcément des détails Vous vous rappelez de quelque chose C'est pas possible Vous étiez bienveillante Tout comme vous l'êtes maintenant d'ailleurs Mais inutile d'essayer de vous souvenir tout d'un coup Il y a des trucs en vrai Tranquille Tranquille Prenez le temps Non bien sûr Excusez moi de manquer de patience Mais j'ai pas pu m'en empêcher J'ai envie de savoir Non mais il y a pas de soucis Dialog qui me prennent au triple Qu'est ce que c'était cette merde ? Bah je sais pas moi C'est une attaque peut-être Je sais pas Peut-être qu'on va aller voir On va aller voir Ok Oui Ah ça me détruit Putain Ah mais du coup on est séparés Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? J'ai envie de faire Est-ce que c'est ce que c'est ? J'ai envie de faire C'est déjà C'est ça ? J'ai envie de faire décimer l'ennemi bon on va pas faire n'importe parce que j'ai vraiment fait n'importe sur le tuto pour tester des trucs là donc let's go bon c'est ce que tu peux mapper le son de ton éternuement à ta touche de saut pour ton prochain speedrun mario odyssée let's go long jump l'enfer bon alors ennemi ennemi ok on va la jouer extrêmement safe là on est sur de la dalle l'angoisse était relou désolé merci à phyros pour le 27e mois merci à breton rock pour le 2e mois yonche pour le 28e et dolce vitesse merci pour le prime bienvenue merci beaucoup alors nous allons bien évidemment détruire ses adversaires la hache qui gagne pas contre l'épée l'épée contre l'épée un peu random est-ce qu'on pourrait pas one shot cet adversaire ah putain je les ai pas vus eux oh non what the fuck wow il y a de l'épée de l'épée lance épée je me demande si ce serait pas plus intelligent d'aller décimer la lance ici avec la hache du coup ouais c'est ça je me demande si c'est pas une bonne idée en vrai je me demande si c'est pas un peu smart smarties et surtout que là je pourrais alors attendez j'ai juste un problème je suis désolé vous allez me détester mais juste j'ai besoin de relire un truc donc le soutien écarlate c'est 10 esquives en plus à l'unité pendant le combat si tous les deux sont adjacents c'est à dire qu'en gros le but serait de se placer de 7 attend est-ce que là je pourrais attaquer ou non ok donc le but serait de se placer de 7 manières ou même non non est-ce que si je me mets là je pourrais protéger autour ok mais si t'es là toi tu vas te faire pulver en fait c'est ça le problème toi t'as combien d'attaques 14 t'as combien de PV ? 18 ah non c'est à chier on va pas faire ça on va pas faire ça est-ce que toi là et toi tu peux pas aller tout là ah c'est trop chiant et ils sont deux là ils peuvent pas traverser là ? là ils peuvent ah mais du coup il vaut mieux aller là ils peuvent pas traverser mais ils ont des lances mais attends mais ils servent à quoi du coup ? ah ils vont ah il va monter là-haut ah mais attends mais du coup très bon ça je fais ça ah mais non mais de toute façon il y aura pas de counter attendez je fais ça il n'y a pas besoin d'esquive j'attaque là déjà et on voit ok il n'y a pas besoin d'esquive vu que H counter lance voilà ça dégage ok ici c'est un peu tricky je sais tac 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 ok et là on pourra pas choper un hit on pourra pas choper un hit choper un hit on pourra pas je vais quand même faire ça toi je vais te donner de l'esquive on est d'accord que pour le moment j'ai pas de heal avec elle j'ai juste ça quoi je vais te mettre là comme ça il y a de l'esquive aussi ok et je vais mettre là comme ça il y a de l'esquive aussi on ne sait jamais fin du tout il y a de l'esquive viens de l'esquive viens de l'esquive je te fais confiance c'est ça qu'on veut pompette c'est ça qu'on veut pompette t'as de l'esquive t'as de l'esquive t'as de l'esquive c'est un peu chiant la lance mais t'as de l'esquive c'est ça qu'on veut pompette voilà oula oula ok ok oui ils sont un peu nombreux effectivement attends mais je suis en train d'entendre des trucs là je suis Jeanne d'Arc ou ça se passe au coma là attends ça nous met bien par contre donc vous êtes le prince Alfred de 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 non non vous êtes pompette vous êtes réveillé ah non j'ai rien bu du tout alors c'est incroyable non mais je vais parler de votre prénom bien sûr oh la 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 j'ai hâte de parler avec vous enfin plus tard parce que là c'est un peu chaud en vrai mais d'ailleurs c'est quoi cette merde bah en fait on ne sait pas moi je me suis réveillé ça fait mille un donc je sais même pas ce que je fous là ok bon bah dans ce cas là on y va on se fight etc ok alors eti boucheron c'est les potes ils sont cool ok allez c'est trop sympa bienvenue ok ils sont à moi hein lance j'ai de la lance j'ai de la hache j'ai de l'arc j'ai de l'arc avec et c'est ok jure boucheron écoutez 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 je me suis occupé de rien pour ça attendez parce que le but c'est se frayer un chemin on est d'accord non c'est tout c'est de les décimer c'est pas exactement ça ouais c'est de les décimer donc on va juste les décimer en fait donc en termes de décimation votre définition oui non ça va doucement mes flèches n'ont pas leur pareil pour désarçonner les ennemis volants avec mes muscles je vais les faire tomber comme des mouches c'est pas mal mais le problème c'est que il faut reculer il faut qu'on recule il faut que tout le monde recule il faut que tout le monde recule mais toi tu vas aller prendre ton premier kill à mon avis tu vas le prendre ici en fait l'idée c'est mettre le mage ici pour aller tuer ici mettre mon soigneur ici pour mettre l'esquive sur lui je vais placer quelqu'un là aussi là et là comme ça il y a de l'esquive sur 4 personnes en plus de reculer je pense que je vais faire un bail comme ça est-ce que je sais pas si là j'aurais la portée pour attaquer le le pégase ça c'est la question que je me pose et toi t'as 29 PV toi 27 c'est pas mal en vrai toi genre là ou là l'esquive est juste sur elle et l'héroïne principale mais non pas du tout non pas du tout regarde bon à moins que ce soit moi qui ai mal compris mais regarde si je me mets là je peux mettre garde enchaînée bon là c'est sous CD mais ouais là c'est pas possible attend mais c'est quoi ce CD de mort il sait combien le CD attends mais comment je peux ah c'est que si t'es full vie putain ouais mais du coup là c'est un enfer parce que alors attendez je réfléchis une seconde voilà fin de la réflexion ok bah je vais te mettre là pour garder l'esquive sur l'héroïne je peux soigner tout autour ok 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 je peux soigner tout autour alors dans ce cas là est-ce que j'irais pas choper un premier truc comme ça donc lance fort sur épée ok ok toi tu peux reculer comme ça tu pourras prendre le kill là ok je note l'épée l'épée est faible la hache est faible sur pas de soucis boucheron on a compris unité de soutien les unités de soutien aident au combat en ajoutant une attaque enchaînée à l'offensive d'un allié si elles sont apportées elles se joindront au combat d'un allié ah merde bah si j'avais su avant tu vois on aurait tué ça je suis un peu abattu par cette nouvelle du coup euh pardon ok attendez je vais aller lire un truc aussi là c'est des nouvelles unités je suis obligé de regarder un allié prend part à à une attaque enchaînée avec l'unité celle-ci inflige deux points de dégâts de plus pas trop compris quand un allié prend part à à une attaque enchaînée avec l'unité celle-ci inflige plus deux points de dégâts non c'est juste si toi t'es à côté ça met deux dégâts en plus moi j'ai compris ça comme ça ça doit pas être ça mais euh très bien et toi tu peux attaquer désolé je suis extrêmement lent mais il faut que je il faut que je comprenne tout le système avant de faire n'importe quoi ok j'ai pas de portée ici ok et est-ce que là je peux te déchirer ah mais tu vas die c'est ça le problème euh ok pourquoi je vais faire ça je pense pas que tu die je vais tenter ça parce que eux ils vont pas je vais tenter ça ok première règle dans Fire Emblem tu vas forcément faire un peu oui 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 forcément forcément c'est la base c'est la base c'est la base là donc là ça tue ok euh du coup toi est-ce que tu peux aller là et si jamais tu potions si jamais je potions le pacif y marche je peux soigner là ou là non je veux mettre le pacif après j'ai trop peur que non non il va se faire plus le vert ok tranquille je vais pas faire ça je vais plutôt finir là-haut est-ce que c'est utile de finir là-haut parce que là genre ok non mais j'ai un problème non c'est bon ok toi tu vas reculer parce que vraiment là t'es naze tu te mets là bouche rond voilà t'attends toi ok c'est ça que je vais faire toi tu fais ça t'attaques avec ça est-ce que tu ouais 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 ok je fais ça et je peux soigner là-haut et ouais je vais faire ça est-ce que est-ce que elle se soigne pas elle-même juste question bête mais c'est vrai que j'ai ça c'est vrai que j'ai ça que les autres chiant il faudra que j'équipe ouais non c'est bon c'est libre ok vas-y go un peu chiant du coup parce que le soin est-ce que je peux le faire à tous les tours gratos le soin c'est ça aussi la question tu vois c'est-à-dire que je pense pas de raison que ce soit pas le cas vas-y je vais quand même le faire 25 ouais oui elles ont pas de durabilité les armes si en général si mais bon t'as des compos pour les pour les réparer et c'est ok normalement je vais soigner c'est très peu mais je préfère je préfère être full vie parce que on sait jamais ce qui se passe ok à eux de jouer j'ai un peu peur de voilà c'est ça qui me fait peur ok ça va normalement elle meurt pas à moins que ça crit mais voilà l'autre a pas la porte l'autre a la porte attends quoi bien joué oh là là j'ai eu de la chance mais je savais pas qu'il y avait un truc comme ça qui peut se passer elle est morte non elle est pas morte c'est une catastrophe tout part en cacahuètes ok 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 UM OK donc ça en fait là qu'est-ce que tu m'as foutu toi le javelot mais l'autre n'avait pas aussi un javelot c'était un javelot aussi l'autre non c'était une lance putain en fait j'avais pas vu que c'était un javelot c'est quoi ça c'est une lance ok d'accord ok alors qu'est ce que toi tu pourras aller là bas tu pourras les labas tu pourras soigner là est ce que toi tu pourras aller là bas tu pourras aller là bas pourquoi il peut pas me voilà si j'attaque l'unité peut pas me répondre c'est un one shot ok si c'est un one shot je vais juste me m'aider là je peux pas me déplacer puis soigner après je crois que j'aimerais bien déplacer ça là pour soigner après ou laisser la place pour ça tu vois ouais mon archer elle one shot j'ai bien vu elle one shot tandis que mon tandis que mon match fait 0 quoi vraiment c'est 0 l'archer est trop importante est ce que on peut quand même tuer alors je vais je vais essayer de voir ce qu'on peut faire on peut faire ça on peut faire ça ok toi tu fais combien là normalement et ouais tu me répondra pas c'est pas mal du coup tu me répondra pas c'est pas mal c'est lui qui va se prendre tous les coups ouais mais toi tu vas forcément reculer je vais faire ça je vais attendre je vais faire ça je vais tuer là ok exceptionnel ce qui est en train de se passer je vais soigner ici il est hors de question que ça se passe comme ça on sait jamais ce qui peut se passer moi j'ai soigné pompette elle est un peu plus avancée dans le fight mais c'est surtout que là on va aller tuer lui tu vois c'est surtout ça le but c'est tuer lui là j'aurai pas de retour là je mets je mets pas beaucoup et là ok est ce que ça plus ça ça tue non ça plus ça ça tue ouais plus ça non en fait c'est toi qui est enfin pardon j'allais dire c'est toi qui est nul je suis un peu dur je suis peut-être un peu dur je suis peut-être un peu dur t'es pas nul 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 tu vois mais t'es pas fou ok on va attaquer là haut non non comment ça raté euh c'est chiant c'est chiant de fou on va pas se mentir attends je peux peut-être tuer là je pense que lui lui je peux faire quoi là je peux faire ça et attaquer c'est tricky parce que je serais avancé et j'ai 27 pv toi t'en as 40 peut-être avancer plutôt là j'attaque et j'attaque là voilà c'est ça qu'on veut c'est ça vander qu'on veut c'est exactement ça qu'on cherche putain tu me le termines hein on est d'accord hein ça c'est terminado nice tu rates pas hein il y a les deux coups en plus exact vu qu'il était à côté l'autre ça me met trop bien et ici t'as combien de pv toi ? 21 toi 27 ça devrait le faire en vrai peut-être le mettre là histoire de commencer à le monter ah mais t'es pas à côté du coup t'es pas adjacent du coup y'a pas les deux tu vois toi adjacent du coup je te donne deux t'attaques autour et j'attaque ici je crois que je vais faire ça après t'auras plus que 27 pv c'est chiant 22 pardon c'est chiant ouais faut faire ça vas-y ok bombe bien joué on va voir ce que fait le pégase là ah ouais mais normalement c'est le seul qui peut faire ça ah non il a de la portée le javelot il fait 5 il fait 8 il fait 8 ok est-ce donc ici que tout s'achève ? pardonnez-moi à vous tous oh non mais j'ai promis de me battre à vos côtés pompette sérieux on va refaire try again en vrai je préfère j'ai explosé mon téléphone en vrai je préfère que ce soit pompette qui meurt comme ça c'est fin et on refait plutôt que genre une des unités et on galère parce qu'elle est morte quoi réessayez bien sûr ok fin du live merci à tous game over salut en fait c'est beaucoup mieux ça m'est fin je pourrais essayer tranquille parce que si j'avais perdu une unité j'aurais été en mode tu peux sauvegarder en fight aussi de temps en temps exact je pourrais faire ça ouais tu resettes pas s'il meurt bah c'est un peu le principe tu vois sinon tu joues pas comme ça c'est un peu le principe merci Manu merci pour le 27ème mois dans l'ombre merci à Ferranor pour le 5ème mois aussi Milomars 26 mois Mister Slime 25 mois en T2 merci à vous merci beaucoup alors on va tout refaire on sait qu'on a des potes qui arrivent on est au courant du coup est-ce que ça vaut le coup d'attaquer maintenant tu vois après no spoil mais il y a un truc bien en cas d'erreur bah je sais que sur free houses il y avait le système de retour arrière là de 3 tours un truc comme ça ou non utilisable 3 fois il y avait un truc comme ça tu vois écoutez est-ce qu'on va le fumer cash vas-y hein on va juste pas trop s'avancer ok on va juste pas trop s'avancer on va me faire ça ok 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 je vais faire ça je vais lui mettre la garde ok toi tu vas aller là ou même là tu vas rendre des coups c'est une épée attends toi tu mets la garde là et toi tu te protèges c'est important de se protéger hop ok on va voir ce qu'il se passe oh là il y a les fameux potes qui arrivent oh la oh la la oh la la what the fuck le critique avant de calcul bon déjà ça se passe bien déjà ça se passe bien parce que pas deux fois ouais non oh là on les entend arriver j'ai appuyé sur plus ah ouais c'est la fameuse cinématique je me permets de passer on l'a déjà vu elle était très sympa c'est des potes qui arrivent des collègues voilà salut n'oublie pas de rechanger l'épée ouais t'as raison t'as raison t'as raison pour changer d'épée déjà est-ce que je peux le changer d'épée là non il faut que j'attaque pour ça ah je peux pas l'équiper là je peux pas l'équiper ok euh donc toi t'as plus de vie tu vas forcément reculer euh ça c'est une lance la hache pourrait te pulvériser mon problème c'est que si tu fais ça toi tu vas rester en portée de tout le monde c'est un peu l'enfer on va plutôt focus le combat on va déplacer tout le combat en bas à droite je pense ouais on va faire ça tout le combat on le déplace en bas à droite je veux juste voir si par rapport au déplacement là il pourrait revenir là bas ouais non je vais faire ça donc je me déplace là hop hop et je tue ça voilà ok je pense qu'on a quand même bien fait de mettre en permades et difficulté expert parce que au moins ça va vraiment donner des batailles où je vais vraiment slow run c'est à dire que ce sera un live une bataille c'est parfait euh ensuite est-ce que je pourrais attaquer derrière non je peux pas même si t'es là je peux pas on comprend pas on a pas compris Alfred ce que t'essayes de nous dire euh ok je rappelle que je déplace le combat en bas c'est le principe toi tu vas ici tu attends toi tu vas mettre ton coup ici et derrière normalement tu vas pas te faire tuer je pense pas que tu perdes 27 PV en 1 je me rassure 1 je me rassure là dessus euh est-ce que lui si jamais il faut aller là ouais et lui aussi ok il faut vraiment qu'on déplace le fight je vais quand même perdre c'est beaucoup oui oui boucheron ton arme c'est une hache je crois qu'on a compris le principe mon pote est-ce qu'il y a un monde ouais je prends un peu moins cher avec lui je pense que je vais faire ça en vrai quoi qu'après il va me pulvériser quand il va m'attaquer j'aurai pas de contre ah c'est chiant euh est-ce que si toi éventuellement tu te déplaces ici ok je sais ce que je vais faire mes vendeurs ici oh non raté oh non j'ai aucune chance oh non c'est trop grave c'est trop grave c'est de la folie voilà oh je suis abattu il serait mort évidemment beaucoup de joueurs avancés que je connais font difficile sans permadesse à Fire Emblem car la difficulté n'est pas bien calibrée ah ouais j'ai pas encore eu de retour j'avoue sur celui-là donc je sais pas trop je suis un peu deck parce que là du coup j'aurais pu aller là mais à la bas je voulais pas faire ça euh ok euh je soigne en bas ici comment se passe cette découverte de Fire Emblem écoute très très bien euh pour le moment c'est assez chaud mais là on est sur la première bataille là on est sur la première bataille officielle avant c'était le tuto là c'est première bataille officielle non c'est trop tricky il faut que tu recules bon on va voir ce qu'il se passe pas fou hein yes aïe yes ah ok va falloir soigner après tranquille c'est pas grave les autres normalement peuvent que toucher une personne parfait parfait euh toi il faut que tu bouges là après non il faut que tu bouges là pardon maintenant hop il y aura pas de contre rate pas voilà ici toi je te déplace ici pour aller mettre un one shot tu serres à ça clairement j'ai mis ton one shot rate pas hein je t'en conjure hein nice ok très très bon le but était évidemment de soigner ici toi si t'es adjacent tu donnes plus de d'attaque à toi et là si t'attaques ça fait ah il faut mettre l'EB bah tu tues avec l'EB parfait c'est nickel si tu rates pas hein voilà nickel ça se passe ça se passe ça se passe euh soin évidemment tu restes bien derrière le mur et tout mais clairement tu soignes ici la recherche trop importante oh mais remercie pas c'est son job t'inquiète t'inquiète euh toi tu restes bien protégé derrière ici non pas obligé euh ok il y aura pas de retour let's go j'ai juste peur là de lui le Pegas mais je pense pas qu'il tue je pense pas qu'il tue Alfred je pense pas ou Alfred Alfred tue jure Alfred let's go nice ok en plus là on est bien packé on est organisé l'archère elle one shot ça c'est pas un problème en plus tu rates oh quoi c'est quoi ça le retour critique et one shot what the fuck ok attention aux deux aux deux Pegas ici on va pré-shot les Pegas je pré-shot les Pegas en me mettant là ok même là ouais pré-shot Pegas ici on fait une grosse avancée là on fait une grosse grosse percée on fait une grosse percée ici toi tu peux soigner on l'oublie pas ok ZR ouais je sais ZR t'as l'affichage de la portée de toutes leurs attaques overall en gros de partout ils peuvent attaquer je crois en comptant les déplacements et tout et tout je crois qu'il y a un bail comme ça ouais non ça c'est ZR tu parlais pas de ça ? tu parlais de ZR pardon ah oui ça oui oui d'accord oui pardon oui 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 exact merci Mr. Zuz merci pour le 32ème mois ben voilà ils ont pas joué mais pourquoi ils jouent pas ? parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu en fait mais c'est chiant du coup c'est à moi d'aller à eux c'est relou genre là est-ce que je peux choper une open ? pas vraiment là je pourrais choper une open prochain tour c'est quoi déjà le dépassement de soi ? j'ai déjà oublié confère force plus 2 pendant un tour si l'unité n'agit pas à utiliser l'option attendre oui oui d'accord ok on va avancer petit à petit mais ouais voilà on va se mettre à trop avancer tu me diras ouais non c'est des épées en plus c'est pas trop à lui d'y aller tu vas rester là et toi ah elle est là tranquille quoi oh il faut être au max pardon ici dans le doute je prends une potion en vrai je prends un stack potion comme ça je me mets full PV dans le doute merci Kaiser pour le 17ème mois c'est beaucoup ah bah super leur tour était fou hein vraiment dingue quoi vraiment dingus quoi là je j'ai pas la portée non mais en fait ils vont pas sortir parce qu'ils savent que s'ils sortent ils meurent mais c'est chiant du coup ils sont trop chiants ok c'est à toi plutôt d'y aller donc on va faire ça attendre dépassement de soi donc t'as plus de force si en plus de ça toi je te mets alors attends il faut de la lance toi je te mets là non 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 je vais pas passer mon tour à l'infini pour les laisser venir non non regardez je protège je protège mes potes c'est hors de question que je les laisse venir c'est hors de question je suis là pour la bataille je suis là pour la victoire je ne serai pas passif je peux pas je peux pas être passif je dois me battre ok à eux je pense que je suis bien placé là en vrai parce que ok t'as plus de force je te le rappelle t'as plus de boum oulou ah t'as plus de force ok ça fait mal oulou alfred tu recevras du soin si tu n'es pas mort d'ici là boum ça va parfait c'est mon support qui a pris les dégâts en vrai ça s'est très bien passé vraiment ça s'est très très bien passé je pense que avec mon ouais avec lui je vais attaquer là pour libérer l'espace ok nice maintenant euh maintenant maintenant je vais en vrai je peux partir exté pour prendre un peu de distance sur les choses il y a un archer qui est là un archer est-ce que je pourrais pas aller le coller les basques non pas trop j'ai pas la place parce que eux protègent euh je peux avec ce pégase mais attends non pardon 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 c'est ce pégase qui peut pardon je suis trop con j'étais en mode j'ai un pégase euh ok c'est un one shot hein nice le combat dure si longtemps le jeu promet d'être long ouais ouais bah surtout en difficile permades enfin en expert permades j'avoue qu'à chaque move je suis en mode attends est-ce que je suis sûr de faire ça parce qu'à tout moment je meurs tu vois donc euh j'ai aussi cette peur genre là par exemple j'ai pas bien joué parce qu'en gros j'aurais bien voulu que là où il y a euh clani j'aurais bien voulu mettre frame pour soigner et être protégé bah je l'ai pas fait du coup j'ai pas très bien joué du coup je suis obligé de reculer comme ça regarde ce que je suis obligé de faire j'ai pas bien joué je suis obligé de faire ça pour attendre il gagne de la force pour faire ça pour soigner c'est chiant ok je peux tout à fait utiliser la fusion mais en fusion euh parce que là j'ai accès j'ai accès à rien est-ce qu'une fusion ici peut être intéressante mais avant est-ce que je ne passerais pas là pour terminer lui moi j'ai juste peur de l'archer aussi j'ai 38 PV là j'en ai 23 j'ai une fusion c'est dangereux quand même je pense que ça vaut le coup en vrai je kill ça ok voilà et là est-ce qu'avec une une fusion je pourrais faire un truc parce que là c'est quoi c'est un bouclier qu'il a t'as quoi toi t'es qui en fait c'est une potion H vétéran la garde de l'unité ne peut être brisée ok bonjour pour pour les fleurs le plaisir de me réabonner la joie immense de me dire que depuis 4 jours je suis maman d'une petite fille mais non merci bonbon de m'avoir accompagné pendant toute ma grossesse grâce à tes lives toujours plein de bienveillance mais félicitations Miss Cookie merci pour ton soutien félicitations une petite fleur quoi une petite fleur trop tricky trop tricky vas-y je vais faire ça vas-y je vais attaquer avec ça normal normalement il me répond pas ça va le faire voilà rapière est terminé le QR AC je pouvais terminer ça avec rapière franchement je sais pas c'est pour ça que je l'ai pas fait d'ailleurs pendant là je vais juste body block parce que là je pense que si j'attaque il me met plus cher que ce que je lui mets c'est pas ouf en fait il est fort en défense donc je vais faire ça pour body block au moins même attends je peux même ouais mais là il sera obligé de m'attaquer moins j'ai 29 PV t'en as 38 ouais non mais je vais faire ça je me mets là pour body block on va voir ce qu'il se passe ok 9 après l'archer au corps à corps à mon avis c'est pas c'est pas la bonne strat si tu veux tout savoir je pense pas que ce soit la meilleure des idées ok donc ce qu'on va faire pulvériser cet archer bon là c'est win normalement bizarre qu'une IA expert ait mis un archer au corps à corps quand même non chelou il est coincé et tout c'est l'enfer dégâts magie pour le cuirassé ouais j'ai envie de tenter un truc quand même regarde je peux faire ça bâton de soin je soigne et je tente fusion rapière pour le cuirassé mais j'ai un peu peur d'une rapière sur un cuirassé tu vois son bouclier passe pas entre les deux pierres oh la la so fucking smart personne n'a le droit de franchir le seuil de la chambre oui deux les deux damas qui mettent complètement crème Intou je m'approche de l'autre côté comme ça il a peur et là écoutez je tente après si ça me fait perdre la bataille je suis à bas dessus allez go test merci petite citrouille pour ton treizième round abonnement merci beaucoup non 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 c'est quoi non non je rigolais je voulais ok le problème c'est que de la magie pour tuer ça j'ai un mage il fait des 6 de dégâts enfin aïe 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 j'ai un peu peur la hache pulvérise la lance je rappelle attends je me suis embrouillé lance plus forte que épée épée plus fort que hache hache plus fort que lance ouais ff ton archer non tu crois vraiment qu'il va lui rentrer autant de dégâts attends on va voir attends on va voir tu crois vraiment qu'il va lui rentrer genre oh non oh là c'est chaud en fait j'ai ouvert la voie j'aurais dû le laisser devant pourquoi je l'ai bougé non 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 tu crois non si s'il 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 il est rapidement que il bao tu Je vais refaire le fight Je l'ai sacrifié de fou J'ai fait une erreur mais genre monumental En déplaçant lui De cette position là J'ai fait une erreur mais genre Monumentale Je suis obligé de reload En fait la question que je me pose c'est A quoi sert le permadesse si tu reset ? Oui ça c'est vrai mais après c'est la première bataille C'est surtout ça Mais juste ce que je me dis c'est Juste ce que je me dis c'est comment On va Récupre Du heal en fait Comment on va récupérer du heal Ok Osef on a qu'une vie Oui d'ailleurs Leslie dit un truc intéressant Comment ça ? A quoi sert le permadesse si tu reset ? S'il n'y a pas le permadesse tu ne reset pas ? C'est vrai C'est vrai Voilà C'est vrai Mais sans heal c'est impossible Déjà avec heal c'est dur Sans heal c'est impossible Je vais reset ouais Je vais reset Elle n'est pas morte Si elle a dit je bats en retraite Parce que Elle a dit je bats en retraite Parce que je pense qu'on la revoit dans l'histoire Mais elle est morte Sûre et certain Elle a dit qu'elle battait en retraite Ouais mais je pense que c'est parce que c'est l'histoire C'est tout Moi elle a dit qu'elle bat en retraite J'y crois toujours pas Vas-y Tu sais quoi ? On finit comme ça On teste Et on voit ok ? Ah je suis deg C'est vraiment une erreur con en plus J'ai juste J'ai juste libéré le heal Et voilà quoi Ah je suis abattu Je suis trop bête On dirait que nous avons dégagé la voie Allons dans la chambre des anneaux Je pense que c'est chaud là C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous soigner Bon là elle est censée être morte Mais tranquille Non non mais en cinématique Sous-titrage ST' 501 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 toutefois sur le motif de votre venue. Aviez-vous besoin de quelque chose ? Bah c'est-à-dire que effectivement c'est la merde et c'est ma mère, elle m'a demandé de l'aide à Lumera. Nos sujets sont attaqués par ces créatures là au cas de contre Firen. Des monstres ? Mais genre quoi ? Ces choses ressemblent à des personnes mais les craquelés comme si comme si elle s'effritait comme du bon chit de sa mère tu captes ? Ah ce sont des aberrations. Ouais. Aberrations c'est comme ça que vous les appelez ? Ouais. Ce sont des cadavres qui ont été ramenés à la vie à un moment donné. C'est pas étonnant qu'ils ne nous écoutent pas. Ils se contentent d'attaquer tout ce qui bouge. Nous avons envoyé nos chevaliers pour les repousser et c'est un combat perdu d'avance. Mon royaume est en train d'être détruit. Votre... Votre divinité. Allez-vous nous aider ? S'il vous plaît. Accompagnez-moi en Firen. Moi ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ? Vous vouliez l'aide de Madarone pas la mienne ? Hein ? Déjà vous remuez un peu le couteau en me rappelant qu'elle est pas là ? Oh la reine Lumera a disparu. Vous êtes le dernier dragon divin. Nous avons besoin du pouvoir des anneaux pour sauver Firen. Vous seul êtes en mesure de le maîtriser. Pardon. J'avais pas l'intention de vous forcer la main. Je vais rentrer à Firen et... On va... On se... On se débrouille. On va se faire comme... Je viens avec vous. Je viens... J'en ai rien à foutre. Je me suis réveillé il y a 24 heures. Ça faisait 1000 heures que je dormais. Go voyager. Quoi ? Non vraiment ? Non mais en plus... Je veux pas que d'autres familles soient déchirées ni que d'autres gens souffrent. Même si... Bon bien sûr j'ai peur. Forcément je sais pas ce qui m'attend. Mais je dois surmonter mes craintes. Ma mère est partie à présent. Je dois reprendre le flambeau du dragon divin. D'autre part si chaque royaume conserve des anneaux, ai-je raison de penser que Firen en possède un également ? Tout à fait. Tout à fait. Alors je dois m'y rendre de toute manière afin d'honorer la requête de ma mère. Elle m'a demandé de récupérer tous les anneaux et de ramener la paix en Elios. En tant que dragon divin j'accepte officiellement la demande d'aide de Firen. C'est... C'est formidable ! Votre divinité je vous remercie ! Je serai heureuse de vous aider Prince Alfred. Bon appelez-moi Alfred ! En fait pas. Je vous rend visite à ce mètre depuis que je suis tout petit. Je vous connais très bien. Vous voyez pas qui je suis mais je... Moi je vois qui vous êtes. Pour moi vous êtes... Vous êtes... Une vieille amie. Une très... Très vieille amie. Ça me fait tarpe un plaisir. Ça me touche au cœur mais bien profondément. Non. Quoi ? Vous vous souvenez de rien ? Non 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 je découvre le monde. Avais... Avais des yeux entièrement neufs hein. J'aurais bien besoin d'amis pour m'y guider hein. Je ferai... Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux ! Il va sans dire que mon savoir n'est pas aussi étendu que celui de la reine Luméra. Feu ! Feu ! Merde Luméra ! Mais je ferai de mon mieux. Tarpe un gentil. C'est dur ce qui se passe hein. C'est dur ce qui se passe putain. Oh ! Attends on peut parler aux morts. Je suis désolé votre divinité j'aurais aimé pouvoir l'assouider. Je peux... La reine Luméra a toujours été si sortie avec moi. Maintenant je referai plus à son sourire. Oh non. Oh là 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 là. C'était ça la bataille de tout à l'heure ? Pas mal ouais. Oh ! Un shiny. Lingot de fer. C'est lent. Oh c'est... Attends c'est boucheron. Pauvre reine Luméra. Quand la nouvelle se répandra, tout firen sera en deuil. Mais arrêtez de parler de ma mère ! C'est moi... Je... Oui après tu me diras j'ai aucun souvenir. C'est vrai. Merci Lunasphir pour ton troisième mois. Merci à Finwissama pour le quinzième mois. Palplatine pour le neuvième mois. Euh... Rip à cette dame qui vient de mourir. J'ai pas suivi. Force à la famille. Merci. Euh... Leikin, merci pour le sixième mois. Euh... Stevie l'alpaga, merci pour le vingt-troisième. Jéromba pour le quinzième. Merci à vous. Bon écoutez... Bon et merci hein ! Vous avez one shot des gens hein ! Merci d'accepter de nous aider. J'espère... J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour sauver Firen... Excusez moi j'ai... J'ai souvent la... La voix qui déraille comme ça et je sais pas ce qu'il se passe. J'ai pris tous les items ? Oui. Chapitre suivant. Chapitre suivant ! Avant de nous engager dans ce périple, devrions établir une base d'opération. Somniel s'impose à tout... A tout... A tout... A tout... J'ai pas compris. Hein ? C'est... C'est pas... C'est pas Tarpe & Will ? J'me vois pas faire la navette avec tout le monde à longueur de temps ? En tant que dragon divin, vous pouvez vous rendre à Somniel depuis n'importe quel endroit. Ah bon ? Oui. Dépousé, personne ne peut entrer à Somniel sans le pouvoir d'un dragon divin. Sans la bénédiction de sa majesté Luméra, les gardiens n'auraient jamais pu enfouler le sol. Ce lieu est une... Un véritable havre de paix. Très bien, Somniel, ça va être notre base, alors... Avant notre départ... Pourriez-vous me laisser... Seul ? S'il vous plaît. Oui ? Et on va pas revenir ici de si tôt, j'aimerais dire... Au revoir. À la daronne. Vous avez des beaux yeux, hein ? Ok. Merci. Merci. Merci d'avoir veillé sur moi toutes ces années. Le voyage que nous allons entreprendre sera long. Mais ne vous inquiétez pas. Thunder et les autres seront avec moi. Je remplirai mon devoir de dragon divin. Je récupérerai les anneaux, comme vous me l'avez demandé. Et ensuite, je retournerai auprès de vous, maire. Je vous le promets. Ok. Je vous vois la revenue en toute sécurité à Somniela. J'avais pas remarqué à quel point c'était... C'est vaste, c'est grave, hein ? Oui, pour le moment, c'est assez désert. Mais ce lieu sera plus chaleureux quand nous aurons davantage d'alliés. Nous aurons probablement besoin de quelqu'un pour nous fournir un équipement. Il faudra y réfléchir. Entendu. Oh, maintenant que j'y pense, je vous donne ici... Un truc que j'ai trouvé par terre. Alors, je sais pas ce que c'est. Un bijou ? Non, je le reconnais pas. Ce cristal paraît assez inhabituel. Mais après, elle dit, je ne le reconnais pas. Ça a l'air assez inhabituel. Mais je te rappelle que tu ne te rappelles de rien, en fait, à la base. Donc, il n'y a rien qui est censé te rappeler un truc, en fait. Et quand même, le mec arrive pour lui dire ça vous rappelle rien. C'est bizarre, du coup. Mais bref. Vous l'avez trouvé où ? Dans la chambre des anneaux. Après son assaut, il était par terre. J'ai pensé qu'il pourrait vous appartenir, mais il semblerait que je me sois fourvoyé. Personne d'autre n'ayant voulu le récupérer, il devait appartenir à un soldat ennemi. Je vais m'en débarrasser. Oula, non ! Non, 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 non. Ah non, je ne l'ai jamais vu. Mais il me rappelle quelque chose. Dans ce cas, prenez-le. Il réveillera peut-être quelques souvenirs. Arigato, vendeur. Kokoshi. Je vais me reposer un peu au moins. Ok. N'insère pas de la logique dans un scénario au dialogue d'un jeu RPG, bordel. Tu ne peux pas insérer de la logique dans un jeu, un tactical RPG. Ce n'est pas possible. Quand même. Ok. Donc là, ce sera notre base, je crois. C'est sûr, je ne sais pas pourquoi je dis je crois. Deux surcroît japonais. Quand on regarde les scénarios de tous les mangas qui existent. Non, je déconne, je déconne, c'est une vaine, 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 Ça, c'est comme partout, quoi. Elle n'est pas ouverte. Eh ben voilà, mais si on peut pas faire le tour de notre étable. Genre comme Death Note ? Non, 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 c'est pas vrai. Abusez pas, les 6 premiers épisodes de Death Note sont masterclass. Les 20 d'après sont... Distrayons. Bon, s'il te plaît, pardon. Excusez-moi, je me recadre. Excusez-moi, je me recadre. J'ai dit distrayons, j'ai dit distrayons. J'ai dit distrayons, attention. J'ai pas dit genre à chier, machin. J'ai dit distrayons. L'oeuvre en entier est une masterclass, immo. En vrai, tant mieux, de toute façon... Enfin, je veux dire, je vais jamais être pas content que quelqu'un me dise qu'il kiffe un truc, tu vois. Enfin, c'est très bien, tant mieux. Tant mieux, hein, vraiment. Non, moi, vraiment, les anims qui m'ont marqué, alors évidemment, il y a... Je suis la personne la plus mainstream du monde, mais il y a l'attaque des titans, quand même, que je trouve assez dingue. Et en fait, il y a Parasite aussi. Parasite, j'ai adoré Parasite. Vraiment, je vous jure, ça... Ça m'a retourné le cerveau, Parasite, vraiment. Il est joli, hein, le jeu, franchement. Pourquoi t'es sur Fire Emblem ? C'est une très bonne question, ça. C'est une super question. Pourquoi je suis sur Fire Emblem ? Eh oui. Ben non, mais juste, j'adore Fire Emblem, et aujourd'hui, il est sorti un nouveau Fire Emblem, quoi. Mais Parasite, c'est vraiment incroyable, hein. Parasite, c'est fou. C'est quoi, ça ? Ma chambre. What the fuck ? Elle est stylée, non ? C'est seulement Switch, ouais, c'est un jeu Nintendo. Les jeux édités par Nintendo sont disponibles que sur Switch, ouais. Ah, mais putain, mais j'ai une chambre, mais c'est la folie ! Déjà, je peux jouer du piano ? Non. Non, moi j'ai préféré SNK à l'attaque des titans, en vrai. C'était plus sympa, en vrai. Aucun objet, ok. Se reposer, souvenir, difficulté. Non, non, on va laisser, hein. Souvenir, soutien. Excusez-moi, mais... Mais est-ce que... Lien... Ok, ils font un bruit comme si elle était morte. Réveil. Liste des réveils. Cinématiques. Ah, tu peux revoir... Ah, ça, c'est trop bien, par contre. Parce qu'elles sont belles, hein. Pour le coup, les cinématiques sont magnifiques. Musique. Est-ce qu'on se remettrait pas la mort de la mère ? La cinématique était vraiment, vraiment nice, en vrai. Moi, ça m'a vraiment, vraiment pris de cœur, en vrai. Non, pitié ! Ah, mais d'accord, c'est juste qu'on écoute, on met pas... Ok. Non, non, non. Non, non, arrêtez. Merci, Cabane, pour ton quatorzième mois. Et Léo, les fleurs, je viens de démissionner. Bah, écoute, j'espère que c'est pour de bonnes augures, hein. Non, je peux rien dire, ce que j'ai entendu. Pense à toi. Euh... Vous faites quoi devant ma chambre ? Je suis venu tant de fois ici. Et cet endroit m'intimide toujours autant. Je suis néanmoins content d'être là avec vous. Oui, bah, tu vas descendre et tu vas me... Tu veux un cadeau ? Non, 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 attends, non, 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 non. Tu vas te calmer de suite. Non, 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 il squat devant ma chambre, je vais pas commencer à lui offrir des cailloux, hein. Non, cailloux, euh... Si j'offre des cailloux un jour, c'est vraiment parce que j'apprécie fortement la personne, j'offre pas des cailloux à n'importe qui, vous croyez quoi ? C'est quoi, ça ? Salle des emblèmes, ok. Elle n'est pas ouverte. Bon, bah, c'est top. Tableau d'affichage, don, carte, don. Aberration dorée, 20-20, aberration argentée, 10-10. Donc attends, ça c'est quoi ? Attends, il faut que je comprenne. En fait, vous voyez, il y avait un counter qui disait, oui, il mètre 15 ans à expliquer le jeu, c'est long et tout, et c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de trucs pas expliqués dans le jeu aussi. En fait, le jeu, souvent, les Fire Emblems, c'est tellement complet, il n'y a pas tout qui est expliqué, tu vois. Euh, alors, donc Fire Emblems, niveau 1, je peux monter niveau 2, et du coup, l'exploration me donnera plus de choses. Et ils sont pas plus forts, les mobs. Et je peux adopter des poules, des ânes, des chats. Et ça coûte 5000, et regardez ici, vous le voyez pas, là ? Déjà, il y a un fond vert, mais j'ai 0 balle. Voilà. Donc, euh, voilà. Ensuite, carte de Somniel. Putain, mais il est, premier degré, il est joli, le jeu. Je suis trop content. Et je peux m'y taper d'ici ou pas ? Oh là là ! Genre, par exemple... La tour des épreuves, oula. Exploit. Ouais, je vous remercie. Ah, mais attends, mais j'ai des récompenses du coup. Oh, le pass de combat, let's go. Fragments de lien, 170. Je sais pas encore les fragments de lien, à quoi ils vont servir. Et là, la heal, elle est morte définitivement. Alors, on a pas encore la réponse, pardon, mais normalement, ouais. Oui. Oh, qu'est-ce que je vous sers, là ? Euh, le truc qu'ils expliquent jamais, qui m'a dégoûté dans mon premier fair emblème, c'est que t'as toujours des mecs giga forts au début du jeu, mais avec 0 scaling. Et qu'il faut pas en abuser au début, sinon t'es dans la merde en light. Euh, oui, c'est vrai, mais heureusement qu'il... Je peux mettre le son que je veux ici. Ah, ok. Arène ? Fermé, c'est ça ? Ouais. On serait d'autres, ça. Peut-être que le permadesque ne s'active qu'après le tuto. J'ai un... J'ai un espoir là-dessus, ouais. J'ai un espoir là-dessus. T'imagines si Pokémon n'était pas un open world ? Et qu'il pouvait faire des graphismes un peu comme ça ? Franchement, ça nous... Ça nous finirait... Ça nous... Ça nous régalerait, tu vois ? Je sais pas. Ouais, franchement, moi je m'en fous de l'aspect open world. Enfin, c'est agréable d'avoir des grandes maps, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Mais euh... Putain, je peux courir, pardon. Ouais, voilà, des grandes zones comme Arceus, en fait. Xenoblade. Exactement, j'allais dire exemple. Xenoblade en semi-open world. Magnifique jeu. On dirait une sorte d'hôtel. J'avoue que Xenoblade, c'est le meilleur exemple. Open world disait tout, c'est chiant, non ? Ouais, oui, bien sûr. Je pense que la plupart des gens sont d'accord... Enfin, la plupart des gens sont d'accord avec ça. Tout vouloir toujours faire spécialement un open world pour faire un open world. Oui, c'est chiant. De fou. De toute façon, il n'y a qu'un sale... Non, il y a deux bonnes open worlds qui existent seulement. Parce que tu vois, même... Je suis désolé, mais par exemple, même l'open world, entre guillemets, de The Witcher 3, il est... C'est pas un bon open world, tu vois. Par exemple. C'est pas spécialement un bon open world. Ça aurait pu ne pas en être un. Fermé. Pour moi, il y a... Il y a vraiment deux open worlds qui ressortent vraiment de... Pas trop d'accord avec ça. Bah, en fait, le truc de The Witcher 3, c'est que toute ta map, t'as 77 points d'intérêt chaque mètre. Quel est l'intérêt de faire un open world si c'est pour te dire partout où est-ce qu'il y a tout, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je trouve que... En fait, je trouve que The Witcher 3 n'est pas un bon open world parce que tu ne te repères jamais par rapport au fait d'être dans une gigantesque map. Tu te repères juste en ouvrant ta carte, en fait. C'est tout. C'est tout. C'est le seul moment où tu vas... C'est tout. Et du coup, j'avoue, bah moi, je... J'ai trouvé ça moyen en open world. J'ai trouvé ça... C'est trop d'entendre ça. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Moi, j'ai fait The Witcher 300, le point d'intérêt sur la carte. T'as dû kiffer, en vrai. T'as peut-être dû faire ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bah, en gros, l'intérêt d'un open world, c'est de pas avoir de... Enfin, c'est personnel, vu que c'est un avis que je donne. Mais en gros, l'intérêt d'un open world, c'est de pouvoir regarder loin et de se dire, putain, c'est quoi là-bas ? Tiens, je suis jamais allé là-bas. Y'a quoi derrière cette colline ? Tu vois, genre, de voir à l'infini, entre gros guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? De voir plus ou moins à l'infini. Ubisoft en 100. Toussé la curiosité. Ouais, c'est ça. En fait, sinon, tu fais pas un open world. Tu vois, tu veux jouer des maps et c'est OK. Tu vois ? Pour moi, les deux meilleurs open world, oui, c'est Breath of the Wild et Elden Ring. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Je trouve que l'open world de Breath of the Wild, il est... C'est l'open world de son paroxysme, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, t'es là et tu fais, oh putain, y'a quoi là-bas ? T'y vas. Et en allant là-bas, tu trouves ça là-bas ? T'y vas, 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 t'y vas. Et voilà. Outer Wilds. Ouais, Outer Wilds aussi, mais vu que c'est pas un jeu... ... C'est très différent dans l'idée. Mais si, si, l'open world, il est fou. C'est même l'un des plus impressionnants Parce qu'il se passe des choses En sous forme de cycle Donc si c'est même presque plus impressionnant Merci Rose from the Space Pour le Prime, bienvenue, merci beaucoup L'open world de Breath of the Wild Plus vite tu meurs Tu viens exactement de me donner l'argument De pourquoi je trouve que certains Certains open world sont à chier A quel moment c'est agréable de se balader Dans un endroit où à chaque mètre il y a un point d'intérêt Le principe d'un open world C'est de pouvoir respirer Justement, c'est de pouvoir respirer C'est de pouvoir se sentir dans un grand endroit Où il y a plein de trucs différents Pour moi tu vois l'argument que tu utilises là C'est exactement la raison pour laquelle je trouve plein d'open world à chier Parce qu'il y a plein d'open world Où ça ne sert à rien de faire des open world S'il y a des trucs partout Au bout d'un moment où l'open world L'open world est inefficace Juste parce qu'il y a des points d'intérêt Du coup le fait qu'il y ait des points d'intérêt Ce n'est pas l'open world qui est cool C'est le fait qu'il y ait des trucs partout sur une grande map Tu vois ce que je veux dire Voilà C'est beaucoup plus immersif tu vois C'est beaucoup plus immersif de marcher pendant 37 secondes Sans rien croiser Puis d'un coup croiser un monstre De dire il y a quoi là-bas Et tracer Et il n'y a rien pendant une autre minute tu vois C'est ça C'est l'immersion Honnêtement chacun ses goûts sur l'open world Il n'y a pas de vérité Mais évidemment de fou Surtout que là je vous donne mon avis Non non mais bien sûr bien sûr Mais c'est pour ça tu vois genre l'argument L'open world est vide Pour moi c'est l'argument qui prouve que c'est un bon open world limite tu vois Ça dépend de ce que tu recherches Non mais évidemment évidemment Je vous rappelle que quand je vous donne mon avis C'est subjectif hein C'est un avis C'est un avis Horizon Zero Dawn Ouais on m'en a dit du putain de bon ouais Vraiment ouais 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 Merci Saiken pour le 15ème mois aussi Merci Saiken Bon allez Chapitre suivant messieurs dames Alors que l'open world de Minecraft existe Il est fou aussi hein L'open world de Minecraft par exemple Il est fou Merci Fredou On le 23ème mois merci beaucoup Ah on est au royaume de Firen du coup messieurs dames Cet endroit il est superbe Il est magnifique hein Oh il y a les fleurs Bon on va se faire attaquer c'est sûr non Je vais bien Parfait En fait je suis désolé si je vous ai demandé de m'accompagner de façon un peu insistante Ah mais tranquille je voulais venir Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage au sujet de votre royaume Grand plaisir Minecraft meilleur open world Ah oui 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 Non mais l'open world de Minecraft il est fou hein Oui Trudididu Trudidu Trudidu Franchement je pense que tu dois te régaler avec le speedrun Biding, Fire Emblem J'imagine pas à chaque fois la difficulté de ne pas relancer le jeu Ah oui c'est un vrai truc hein Pas Shishini Et non Mais oui c'est un vrai truc hein C'est un vrai truc Mais oui je me régale en ce moment Vraiment Firen figure parmi les quatre nations d'Elios et se situe au sud-ouest du continent Ah c'était c'est d'où ? Ma mère la reine Eve en est la souveraine Nous sommes connus comme une patrie où les terres sont luxuriantes Votre peuple prise par dessus tout la paix Notre nation n'a plus connu la guerre depuis des siècles Vos souverains doivent sans doute être fort éclairés génération après génération Merci cette remarque est fort aimable Réserver la paix n'a pas toujours été facile Mère a dû conclure un pacte de non-agression avec nos voisins Grâce à lui aucune guerre ne peut éclater entre les royaumes de Solm, Brodia et nous Ah bon ? Solm le royaume de la liberté, Brodia celui des guerriers ? C'est ça Solm est une contrée de tolérance qui a toujours entretenu d'excellentes relations avec Firen La alliance avec Brodia en revanche a fait l'objet de longues négociations Le roi de Brodia est un être très ambitieux Il n'a de cesse de lancer des assauts sur le royaume d'Elusia En l'espoir d'étendre son territoire Ok Il y a un moment où tu joues, c'est que du narratif Ah non non si, on a fait une bataille de deux heures là tout à l'heure C'est celui-ci, d'accord, d'accord Ah, ils sont loin d'un autre royaume, ok Le dragon déchu Cela a de quoi perturber, je le sais Mais les gens sont libres de leur croyance Désolé J'ai pas de cisse là pour vous montrer, monter contre Elusia Non mais n'ayez crainte, ma haine est uniquement de tourner contre le dragon déchu ou contre la personne qui a tué ma dagon Bon, on parle un peu de l'anneau Eh ben il s'agit de l'anneau de la tendre princesse Il n'a rien de grandios à vrai dire Avant de vous voir avec Martha Je croyais que ces histoires d'emblème étaient que des légendes J'ai hâte de dire à ma soeur qu'ils sont réels Il n'en reviendra pas Vous avez une soeur ? Oui, la princesse de Firen Céline, jure De son prénom, elle est au château avec la reine en ce moment même La princesse Céline ? La rencontrer, ça me ferait plaisir Appelez-la simplement Céline Je suis sûr que vous entendrez à merveille toutes les deux On va se faire attaquer, non ? Dites-moi que oui, j'ai envie de me battre en fait Comme par hasard, on est dans le royaume des fleurs Et c'est Céline la princesse Voici le village de Flora Le château est encore un peu plus loin Nous passerons par là et... Non, il y a quelque chose d'anormal Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va pas ? Je crois que des ennuis nous attendent Ah ! Ça me fume Les tactical games RPG C'est quand il y a des emmerdes Que tu t'amuses le plus T'attends que ça qu'il y ait des emmerdes Tu ne veux aucunement la paix en fait A aucun moment Si c'est la paix, c'est chiant Elle est vraiment morte Oui Bah permadesse, hein C'est permadesse Oui, c'est permadesse Et c'est juste que comme le disait quelqu'un tout à l'heure Effectivement, permadesse C'est surtout que ça va te forcer un reset si tu loses Plus que de conditionner à jouer sans, tu vois Aïe, 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 aïe Ok On va voir Des aberrations partout, ok Ouais perdre le heal dès le début c'est horrible Sous-titrage ST' 501 Non mais je vais essayer d'assumer de jouer comme ça Ok Je vais assumer de jouer comme ça Pas de souces On va voir ce qu'il se passe Ok Alors Ben ouais ouais non mais tout le monde combat là J'ai plus là Ah pardon Re Excusez-moi Excusez-moi Merci Valbireo pour le 29ème mois Merci Valbireo Elle est vraiment dead Ouais ouais elle est vraiment dead Ok Choisissez les emblèmes pour assigner des emblèmes à vos alliés afin qu'ils puissent s'engager avec eux au combat Pour associer un allié et un emblème Je vais choisir d'abord un allié Puis un anneau emblème Mais j'ai pas d'anneau emblème si Genre Vendor je peux te donner quoi Ah si j'ai Sigurd Ah mais oui c'est vrai Sigurd Euh A qui je peux le donner Sigurd Ouais Vendor ça peut peut-être le faire Ouais Alfred peut-être J'aime bien Alfred Voilà Très bon J'ai plus d'emblème à mettre Inventaire Écoutez J'ai De toute façon j'ai rien pour le moment Je peux rien acheter Je peux rien forger Je peux rien faire Gérer les objets T'as quoi Mais tu vois Je n'ai même pas de potions Ah voilà Non mais genre là Non mais attends C'est impossible Genre Pompette n'a pas de potions Et je pouvais pas en acheter De toute façon Ouais c'est ça Est-ce que je donnerais pas une potion Je peux lui en donner Ouais mais du coup je dois en enlever Je vais lui donner Ça Ok Bûcheron on a 6 Bûcheron on avait 6 Non non c'est good là J'ai pris celle de Celle de l'archer Ok Positionner Permuter Ouais je vais peut-être faire Toi Mets toi Là Je t'en conjure Voir même Toi mets toi là Je t'en conjure Toi t'as pas de potions Mets toi là Je t'en conjure Non c'est good Informations et dialogues Avec C'est quoi ça Consultez les relations de soutien Non on s'en fout Sauvegardez votre progression Ok bah écoutez On va On va faire comme on peut Combattre C'est parti Victoire Vaincre Rodine Ok d'accord Ah Alfred Céline Qu'est-ce que tu fais là Je te croyais avec mère Non j'ai t'aimé Alfred l'armée Lusienne marche sur le château En ce moment même Pourquoi Mais je sais pas moi Avant qu'ils arrivent Mère m'a demandé Ici Afin de t'avertir Et tandis que nous cheminions Vers Vers le port de Flora Nous sommes tombés Dans une embuscade Et oui Ces chloé sont restées sur place Afin de me laisser une chance De m'échapper Je t'en prie Nous devons nous hater De les rejoindre Bien sûr Précise Céline Vous avez l'anneau Oui oui Ma mère me l'a confié Mais pourquoi moi je Par tous les dieux Dragon divin pompette Vous êtes réveillés Ouais bah bien sûr C'est un honneur De pouvoir enfin Deviser Avec vous L'anneau de l'emblème est là Il est à vous votre divinité Oh les mots Je le sens venir Je le sens venir là L'emblème des échos Veillez sur nous Je suis l'emblème Selika Tout acte de violence Me fait horreur Je me battrai toujours Pour défendre les âmes innocentes Merci beaucoup Et d'avoir répondu à l'appel Voici donc l'emblème Qui se trouvait dans l'anneau de Firen Complème Selika Votre rencontre Me comble de joie Votre divinité J'aimerais Combattre aux côtés de Selika Avec votre permission Et celle de Selika Bien sûr Je peux protéger les villageois Et m'assurer que Louis et Cloé Sont en sécurité Mais cet anneau Vous revient Céline De droit Ah let's go Bon on va voir Est-ce qu'il n'y a pas un soigneur Parmi ces trois là Avec ces archers Postés un peu partout Je ne risque pas d'aller plus loin Je m'occupe des archers Est-ce que tu pourrais De ton côté Régler leur compte aux mages Bien sûr Leurs sort peuvent Transverser ton armure Ouais Donc faut aller tuer Rodin Ça va être chaud Rodin est là Soin par tour Plus 10 Donc Rodin C'est un one shot Ou rien d'autre Là j'ai deux unités Faut que ça se rejoigne J'ai deux unités Toi tu te fais one shot Par les archers Alors que toi Pour le coup Les archers Tu les pulverises Ok C'est quoi ça Sol plus esprit Ok Mais genre si je fais ça là Attaque Ça fait quoi Ok ça tue pas Ok Toi tu fais quoi là C'est un honneur D'être avec vous Emblem Selika C'était donc votre choix Que j'ai entendu En quittant le château Vous avoir à mes côtés M'empli de joie Ah non mais moi Je ressens la même chose Selina Maintenant je veux Battre avec vous Ensemble Nous protégerons Ce qui vous est cher Bah merci Avec l'aide de Oui Ah Alors attends Fusion La fusion permet d'aller vite C'est ça ou pas du tout Ah j'ai envie de tester du coup Vas-y je vais tester Fusion Télé 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 radiation Et écho Vas-y on tente Au moins pour voir ce que ça fait Je peux la cancel après Grandes puissances brûlées en moi Téléportez-vous et attaquez Ah ok And it's ten bro Mais après là elle prend des damages C'est un peu chiant Là elle prend des damages Alors attends C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Toi tu peux aller où là Toi tu peux aller là Mais tu peux attaquer personne Et tu te fais surtout one shot Donc tu peux rien faire Toi là Tu es quasi one shot Mais on va pas On va pas tenter le crit Toi faudrait aller tuer vite Parce que tu vas nous saouler je pense Qu'est-ce qu'il y a Oui j'ai vu La porte de la demeure est ouverte Nous devrions avertir ses habitants Qu'ils puissent s'enfermer Enfin que des aberrations N'entrent pas justement Les avertir Mais attends Parce que si je mets quelqu'un Pour avertir Il va juste mourir en fait Est-ce qu'avec un emblème Je tue là à votre avis Avec ma rapière Je vais regarder Pas du tout Ok Toi tu peux aller là Et toi tu peux aller là Franchement je sais pas trop quoi faire Pour être honnête Parce que là c'est pas un archer Il est là l'archer Il faudrait que je tue les archers Mais il va se faire pulvériser Par les haches là Il tanque bien Ouais je crois qu'il tanque bien C'est ce que j'ai cru comprendre Mais il a quoi Il a 30 PV 16 de def Ouais il tanque bien Mais est-ce qu'il tanque ça Et tant que j'ai pas de soin derrière Et que Et que zéjou Et que zéjou Ok Une seconde Bah je peux mettre sur la tour Mais sur la tour J'aurais pas Je peux pas attaquer Là je peux attaquer ici Mais je vais faire Je vais rien faire Et surtout Me tue Ok Ça se protège Un heal grand fou C'est assez fou ce qui s'est passé C'est assez fou ce qui s'est passé Moi même Je m'en veux énormément Je vais pas faire de conneries Je vais bien réfléchir A ce qui se passe Toi tu peux aller là faire ça Donc ça veut dire Qu'on peut aller tuer ça Assez fast Donc tu mourrais Ok J'ai vu que je pouvais tuer Ah je suis pas sûr que ça tue C'est peut-être un PV même Ça ça fait très mal aussi En retombant j'ai l'impression Ou alors Feu Ça attaque tout ça Je vais regarder un petit peu Donc là j'ai des bonus Les objets de soin utilisés par les alliés Si tu as deux cases max Leur permet de récupérer 50% de PV supplémentaire C'est super fort Si une aberration attaque l'unité 10% de dégâts reçus sont réinfligés Pas mal Permet de lancer une attaque magique Pour 50% de dégâts Peut-être utilisé une deuxième fois Pour une autre attaque à 50% Télégra... Non Téléragnation Téléragnation Permet de se rendre à 10 cases max Par téléportation Et d'assainer une puissance d'attaque magique Ok mais par exemple si je suis là Par exemple je peux mettre là Et... Oh la la Ok Ok Et ça en touche qu'un seul Ah non Oui qu'un seul Oui qu'un seul Qu'un seul Et après je peux Ah ça en touche qu'un seul Je crois que c'était une à eux Ok Oui du coup c'est ballsy de fou Les problèmes de fou Les problèmes vraiment graves Pour le coup les problèmes très très graves Je pense que là elle se fait one shot Mais j'ai mal compris C'était pas très clair Je pensais que je l'ai... Oh je suis un peu abattu On va voir ce qu'il se passe Il va prendre trop cher des mages Il faut qu'ils s'occupent de... Vas-y je vais tenter ça En vrai Il faut tout tenter En fait à chaque fois qu'on a des nouvelles unités On peut se permettre un reset Une découverte Parce qu'en fait C'est pas simple quand même de... De tout savoir Il prend pas de dégâts de mage le shield Si c'est l'inverse Il prend des gros dégâts Non c'est l'inverse Il prend des gros dégâts je crois Justement Ok 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 Ensuite je peux faire ça Toi tu peux faire quoi ? Toi tu fais rien du tout là ? C'est un peu triste Ok bon bah tu vas t'approcher là Ou alors tu t'occupes d'ouvrir ça Mais non même là tu peux pas Ok Ok Non non plus tu peux rien faire Est-ce que tu fais mal ici ? C'est lance contre lance C'est pas une dingue Mais en même temps on peut aller Ok Et toi tu peux rien faire Si ce n'est faire mal ici Attention t'as pas de potion je le rappelle Parce que si je me mets là je peux visiter par les... Ouais mais ça ça me fait trop peur Ça me fait trop peur de visiter Parce que en fait je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment là tu vois Et toi tu ne peux rien faire ici Je vais mettre ça là Euh... Je pense que là c'est loose en vrai Je pense que c'est loose vraiment Mais si je visite ça veut dire qu'eux ils peuvent m'attaquer Je vais voir je vais voir je sais même pas ce que ça fait Qu'est-ce que vous dites ? Des monstres et si bon sang Merci de me prévenir Tenez Un javelot Point Non il n'y a pas la fonction La fonction rewind pour le moment Parce que je pense qu'on l'aura plus tard tu vois Je pense Attends si je fusion là c'est peut-être ça dessus Je fais même pas plus mal Omblème U Non Après ça peut valoir le coup de terminer quand même J'avoue que Je sais pas ce que c'est l'esprit aussi là Je vais tuer Il vaut mieux quand même tuer un Bon la bataille est affreusement difficile là C'est vraiment infamant Euh... Mettre là ok Toi tu vas t'avancer là Ok et toi tu vas mettre tes dégâts là Ok Ok On va voir Il faut qu'on voit ce qu'il se passe à chaque fois On se donne le droit d'un reset par game Bah c'est mort Oh elle est morte hein Elle est morte 100% Raté la chance que j'ai Attends il a eu accès Bah c'est fini hein Mais attends Ça veut dire que Le mage a forcément accès à ta hache Enfin attends Mais c'est un peu C'est impossible Ou alors en gros Il est obligé de mourir premier tour En gros Ouais c'est ça Là c'est mort hein Tout le monde meurt Faut que tu focuses le mage Ouais faut que je tue le mage en gros Mais tu vois Ouais voilà Si je tue pas le mage Il se passe ça Ou alors faut que j'aille vraiment tout à On va reset Vous en faites bien Ou alors faut que j'aille vraiment tout à droite Le cristal Mais non On me pète Bah ça c'est un cristal temporel draconique en fait C'est un artéfact permettant d'inverser le cours du temps La durée qu'on peut remonter est limitée Mais nous en tirons tout de même un avantage certain au combat Un cristal temporel Pardon je sais pas pourquoi il y avait de l'écho C'est un avantage de fou Ok Le rewind Il aurait pu le dire avant Je sais pas Du coup je me pose la question De si c'est Y'a pas un peu de script sur la mort quand même Parce que Vous pouvez remonter vos actions Pour revenir à un certain point de la bataille A l'aide du cristal Sélectionnez cristal temporel dans le menu Choisissez le nombre d'actions à remonter Avec les flèches confirmées avec A Bon bah je rewind hein C'est l'heure du rewind Euuuh Là ils sont où les items Remonter le temps Pardon Ok Si j'avais eu ça avant J'aurais pu avoir mon Mon healer quoi Je suis un peu deg Oui Oui En haut à droite Non mais t'inquiète Oh non je suis abattu Je peux pas revenir avant D'avoir eu le cristal je pense Hmm Fallait mieux dire avant du coup Euuuh Réessayer C'est parti On refait Tu peux pas remonter au T1 Bah je peux reset comme ça Je reset la C'est tranquille tranquille Je pense que c'est risqué De continuer le jeu Alors que le healer est mort frame En base C'est ce que je me dis quoi Mais euh Du coup je fais quoi A long terme Ouais mais j'en aurais d'autres De soigneurs non Ouais mais si je reset avec la heal Il faut que je refasse tout Le fight de tout à l'heure C'est qu'une bataille Ouais c'est vrai Go reset Vous voulez qu'on tente un reset Et le truc c'est qu'on va Retaper toutes les cinématiques Ouais je pourrais passer vite On s'en fout hein Vas-y hein Après par contre les gens qui disent Bah non permades C'est la règle En fait Je suis pas trop d'accord avec ça C'est à dire que Permades Soit t'assumes une mort Soit tu reset Et c'est le principe de la permades Parce que du coup Effectivement si jamais T'as pas de permades Tu t'en fous d'avoir des morts Et tu reset pas Sauf si c'est en tout début de bataille Et que c'est mort Enfin tu vois ce que je veux dire C'est le principe quoi Vas-y Mais je dois faire comment Et après j'aurai le rewind en plus Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais reprendre mon ancienne sauvegarde Allez vas-y on se fait ça On se fait ça On se fait ça Merci Neil pour ton 16ème mois Et Babas pour le 9ème Et Oyatek pour le 2ème Et Godstar pour le 34ème Et mon bro pour le 26ème Merci à vous Juste laisse la cinématique de la maman J'ai pas tout vu Non Par contre on reset Mais on passe tout en speed Je vous rassure Je veux juste faire la bataille On la fait safe Et après on passe tout En speed Ok Continuer C'est ça Une heure de jeu Mais une heure de slow run C'est ça là Je crois Non on recommence pas le jeu On commence pas le jeu Tranquille tranquille On veut revoir Marion Cotillard Mourir Ok on refait En fait en gros Le fait d'avoir perma-dess Et de te dire Si jamais j'ai un Quelqu'un qui meurt Il faut que je reset absolument Ou alors j'assume de l'avoir perdu Pour pas reset C'est ça qui rend la chose difficile Plus que simplement se dire Quelqu'un meurt Et ça disparaît Vous voyez ce que je veux dire Ah ouais merci beaucoup Merci J'ai pas vu En fait c'est ça qui rend le truc dur C'est que tu te dis Si j'ai quelqu'un qui meurt Je reset Je reset Donc c'est chaud Non non j'ai pas recommencé à zéro Je pas recommencé à zéro Mais euh En fait ce qu'il faut que je fasse Et c'est ma faute J'aurais dû le faire tout à l'heure C'est juste Si dans une bataille J'ai quelqu'un qui meurt Bon j'aurai le rewind en fait Mais si dans une bataille J'ai quelqu'un qui meurt Alors je reset Parce qu'en vrai Quand on va avoir une bataille Qui va durer 4 heures Et que euh Au dernier tour On va avoir quelqu'un Qui va mourir Je vous jure que le fait De devoir reset Ça va être assez punitif En vrai Quand même Tu sais que tu vas reset Y'a zéro intérêt Bah non justement L'intérêt il est dans le fait D'être obligé de reset justement Parce que si t'as pas la permades Tu ne reset pas Tu t'en fous T'es en mode Oui il meurt Mais c'est le dernier tour La bataille est finie Etc Justement c'est C'est exactement ça le truc Parce qu'en gros Si tu mets Vraiment pas Permades Bah en fait Tu peux avoir un mort Dans la bataille Et te dire Putain fais chier La bataille va être chiante Sur les 3 derniers tours Et finis tu vois Et c'est tout Le reset c'est le même Que free houses C'est à dire que tu gardes L'xp du combat Jusqu'à maintenant Non non je pense pas Ah non non là C'est une nouvelle save là Là c'est une nouvelle save Ok Messieurs dames On se refait cette bataille propre Ok Juste avant Je suis vraiment désolé J'ai envie de faire pipi Donc je vais faire pipi En very speed Je me dépêche Je vais faire pipi Ok Je vais faire pipi Je vais faire pipi Je vais faire pipi